bonjour youtube donc on se retrouve pour notre petit tutoriel sur le sample de billy preston et là on va regarder dans le détail comment slicer et préparer sa banque de son donc là j'ai récupéré le sample bien sûr je l'ai un petit peu préparé avant donc comme vous l'avez remarqué le sample a été pitché donc pour le pitch si on veut l'accélérer il suffit de cliquer sur la case et de le monter moi je l'ai mis à 3 et si on veut le ralentir il suffit de pareil de cliquer sur la case et de descendre donc comme ça vous allez pouvoir donner cet effet dans la voie on retourne en mode shop là comme vous pouvez voir ici mon pad 1 déclenche le slice numéro 1 donc c'est slice on peut les bouger comme on veut il suffit de se mettre dessus et de les cliquer lorsqu'on veut en rajouter il suffit tout simplement de mettre le curseur de façon à ce qu'on ait la flèche avec le plus on clique droit et le slice est intégré si on veut le retirer on clique sur moi ici dans la fenêtre slice et ça va le retirer donc comme ça en jouant avec le zoom ça permet d'ajuster au maximum la possession de début et de fin du sang il est venu d'un et voilà ce qu'on peut faire il faut que c'est ce que je sais donc maintenant qu'on a vérifié tous nos slice que toutes nos coupes soit bien positionnés moi souvent je les mets sur les clics c'est beaucoup plus simple après pour les recaler par rapport pour les recaler dans un dans un bit donc une fois que ça c'est fait on va créer un programme ah oui donc pareil comme j'avais expliqué pour avoir la banque de samples où ont pu faire un morceau il va falloir jouer avec la polyphonie de la banque et ainsi que la façon de jouer les samples donc ça c'est ici que ça se détermine soit le simple on joue en one shot c'est à dire qu'on appuie sur le pad le sample part jusqu'à la fin ou soit on le joue en note on c'est à dire qu'on appuie sur le pad et tant qu'on reste appuyé le sample est joué donc moi je le mets en note on en ce qui concerne les samples de longue durée comme ceci donc là on va créer le programme là ça nous met une petite fenêtre je clique dessus je sélectionne new program with new samples donc nouveau programme avec les samples les évents ça sert à rien de le sélectionner en fait il va tout simplement mettre la l'espèce de partition midi qui correspond au au slice do it donc voilà ici on a le programme billy preston on va le charger il suffit tout simplement de double cliquer dessus et là on a le on il au 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 on au au donc là visiblement on va aller vérifier au niveau des paramètres de la banque donc là on va dans programme edit et ici on a tous les paramètres de la banque qu'on vient de créer donc comme on peut le voir on est en mono donc là on va se mettre en polyphonique puisque après on va rajouter des éléments de batterie one shot donc il n'a pas fait ce que je voulais donc là on va tout remettre en note on vous allez comprendre quand on va ajouter les éléments de batterie pourquoi voilà bon c'est un petit peu fastidieux fait comme ça j'avoue mais bon il faut y passer donc tous les samples en note on ça fait aussi partie du plaisir du beat making donc voilà on va aller vérifier mes dires on se remet sur le main mode et effectivement donc bien entendu en banque A si je reste appuyé sur le pad 1 le sample se joue jusqu'à la fin et si je mets mes petits coups Voila, donc là niveau tempo, on est à 88. C'est pas mal pour un sample de ce genre, on va se remettre la bibliothèque, on va charger les samples de batterie, donc là on se met sur la banque B, et on va commencer à faire un inventaire des samples, alors j'ai quelques petits samples qui sont dans le coin, qui sont pas trop mal normalement, allez, on va se mettre ça, un hit up. Ouais, ça, non, allez, soyons fous, un petit kick, une caisse claire façon alchimiste. Donc pareil, la sauvegarde automatique peut être coupée. Pour les gens que ça saoule, vu que moi j'oublie d'enregistrer, au moins je sais que c'est fait. Donc voilà, en gros, on a quelques éléments de batterie, voyons voir ça. Voilà, et donc là, eux par contre, quand on regardera le programme Edit, les samples de batterie sont en one shot. D'accord, et bien sûr, bien pensé à mettre la banque en polyphonie. Donc on va faire un essai. Et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer les deux. Donc, alors, là, moi je me mets tout le temps sur Overdub, parce que ça permet d'enregistrer et de réenregistrer les notes par-dessus, donc je lance le truc. On est enregistré. Ok, admettons, on va prendre cette caisse claire là, donc c'est reparti. Hop, j'ai un kick, on va se faire ca, on se fait le kick et après on va écouter les différences. Excusez-moi. Maintenant, si je mets la banque en monophonie, il y a plein de notes qu'on n'entend plus en fait, puisque en monophonique on ne peut jouer qu'un seul son en même temps. Donc si on se remet en polyphonique, on peut entendre l'intégralité de la composition seulement après quand on veut jouer avec les samples. Donc là, on retourne sur la banque A. Quand on veut jouer avec les samples, on est obligé donc d'être en mode polyphonique, mais en note ON. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on se remet sur la banque polyphonique, on peut jouer tous les samples en même temps. On se remet sur la banque polyphonique, on peut servir à la banque polyphonique. allez on va se faire ça par exemple donc là on va redescendre pour avoir accès au note voilà pourquoi j'ai insisté autant sur la polyphonie et si je me remets en monophonique on n'entend plus que donc bien penser à la polyphonie merci et à une prochaine vidéo pour la suite au revoir